Bonjour, est-ce que tu es une addicte du pain ? Est-ce que tu ne peux pas t'en passer de la baguette par exemple ? Et si tu es à l'après-ménopause ou à la ménopause, tu sais bien, peut-être tu l'as déjà observé, remarqué sur toi même, c'est que quand tu manges du pain, tu peux être ballonné, tu peux avoir des renvois d'air, des flatulences, enfin bon, c'est quelque chose qui subitement, à l'après-ménopause et à la ménopause, ce n'était pas le cas avant, ça ne te fait pas du bien. Donc, c'était mon cas, c'est pour cela que j'en parle, j'ai constaté que le fromage, le pain blanc, voilà, avaient des effets sur moi un petit peu catastrophiques une fois que j'étais en pré-ménopause et avec la prise de l'âge. Alors, je m'appelle Albena de Mar de la Ménopause et cette vidéo est pour les femmes qui ont connu ce problème, le problème d'être ballonné, d'avoir des renvois gastriques, d'avoir des problèmes gastriques de toutes sortes qu'elles n'avaient pas avant et qu'elles ont constaté à partir de 40, 45 ans. Des femmes qui sont addicts du pain, elles se disent « qu'est-ce que je fais ? Avec quoi je peux le remplacer ? » Je n'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet parce que c'est un de mes sujets qui me préoccupe puisque le pain n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour nous à cet âge-là. Et pourtant, ça fait partie un peu des aliments qui sont addictifs. Donc, quel alternatif au pain ? Voilà, ça c'est le sujet de cette vidéo. Comme la médecine alternative, vous savez, il y a l'alimentation alternative. Donc, on peut chercher des aliments, des nutriments dans d'autres contrées, sur d'autres continents qui sont millénaires et qui sont dépourvus du gluten, par exemple, le gluten qui fait pas mal de ravages sur notre système de digestion, sur les intestins. Donc, on peut aller en Afrique, on peut aller en Asie, on peut aller en Amérique latine et trouver des choses qui sont tout à fait comestibles et beaucoup mieux que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et qu'on connaît toujours au présent en Europe. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du pain que je fais moi-même depuis quelques mois. C'est le pain à la base de la farine de teff. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des petites boules. Je vais vous montrer les 4 dernières qui me restent parce que je les ai faites il y a 3-4 jours. Alors, est-ce qu'on voit bien sur cette vidéo ? Voilà. Donc, ça, c'est des petites boules qu'on fait comme ça et c'est à base de la farine de teff. Alors, pourquoi je vous recommande ce pain ? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, une petite boule comme ça, vous la voyez petite, mais elle pèse lourd. Elle pèse à peu près 50 grammes et elle est très, très dense. Vous mangez une petite boule par jour et ça suffit largement. Il faut savoir qu'elle est quand même calorique. Il y a 100 calories dedans. Et ça vous le remplace de loin tout le pain, d'autres pains que vous voulez manger. Honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup désaddicté de la baguette blanche. Alors, la farine de teff, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vous savez, il a plusieurs farines maintenant. Donc, on a la farine de camut, des potres, etc. Je vais juste commencer rapidement pour vous dire le prix de cette farine de teff parce que j'ai préparé un petit topo. Donc, les moins chers des tarifs actuellement qu'on trouve, c'est la farine de maïs et la farine de seigle qui sont à moins de 3 euros le kilogramme. Après, arrive la tarif d'avoine à moins 5. Après, la farine des potres de soja à peu près à 6 euros. La farine de coco est à peu près à 10 euros le kilogramme. Après, ce quinoa à 12. La châtaigne, la farine de châtaigne, c'est la plus chère que j'ai vu pour l'instant qui est à 16 euros le kilogramme. Et la camute, j'ai oublié de dire, la farine de camute, c'est à peu près à 7. Alors, la farine de teff, ça se situe à peu près dans les tarifs un peu plus élevés, c'est-à-dire 10 euros le kilogramme. Mais cette farine, il faut savoir qu'elle est parmi les céréales. Le teff, c'est une céréale qui pousse en Afrique, notamment en Éthiopie. Et c'est une des plantes domestiquées les plus anciennes qu'on connaisse. J'ai fait quelques études sur le sujet, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque ce n'est pas tout à fait le propos. Mais sachez qu'elle pousse en Éthiopie depuis entre 4 000 et 1 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, elle a au moins 3 000 ans, cette farine. Donc, où est-ce qu'on peut la trouver ? C'est un peu difficile de la trouver. J'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, finalement, j'ai acheté ce paquet à 2,5 kg que j'ai commandé sur Internet auprès des moulins des moines. Donc, ça se trouve, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez l'acheter là-bas. Ou sinon, avant de trouver ce grand paquet, parce que comme ça, la farine est un tout petit peu moins chère que ce que je viens de vous annoncer, vous pouvez la trouver dans des boutiques bio, mais il faut vraiment, vraiment chercher beaucoup. J'ai trouvé un paquet qui était de 500 grammes ou 1 kg, je ne sais plus, dans une petite boutique. Pas une petite, en fait, c'est un magasin qui est de taille plutôt moyenne, parce que des boutiques, vous avez petites, moyennes, et puis il y a des gros, gros magasins bio maintenant. Et je l'ai trouvé ici, les moulins, dans une boutique qui s'appelle Les queues des cerises. Alors, donc, cette farine, elle est intéressante. Donc, elle vient de l'Éthiopie. Et puis, pour la petite histoire, il y a des entrepreneurs néerlandais qui ont découvert les bienfaits de cette farine. Il y a une dizaine d'années, ils ont déposé un brevet sur la farine de Tef et sur son exportation à partir de l'Éthiopie. Alors, je n'ai pas cherché plus loin pour savoir cette farine de Tef que je me suis procurée auprès des moulins des moines, d'où elle vient exactement, certainement de l'Éthiopie, mais par quel biais, etc. Je n'ai pas cherché plus loin, mais pour vous dire l'intérêt, je serai déposé carrément le brevet. Alors, comment on fait ce pain ? Donc, on prend 150 grammes de la farine de Tef. À cela, on va rajouter 100 grammes de lin, des graines de lin. Et les graines de lin, vous savez, à la ménopause, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. C'est mentionné de partout pour tout ce qui est effet de bouffée de chaleur et d'autres expériences agréables à la ménopause. Donc, le lin brin, vous prenez 100 grammes, 150 de farine, 100 grammes de lin. Bien sûr, il faut le moudre parce que si ça reste en graines, vous n'allez rien retirer en tant que bénéfice. Moi, j'ai trouvé ce petit moulin qui moue des graines et super bien. Ça fait une farine vraiment toute fine parce qu'avant, j'ai beaucoup, beaucoup ramé avec d'autres systèmes de moudre les graines. Et donc, je vous mettrai le lien aussi de cela si vous voulez, si vous avez ce problème aussi de moudrer les lin. Il faut savoir qu'il faut les moudrer juste avant de les consommer. Donc, vous mettez 100 grammes ici. Voilà, on les moue et puis on les rajoute à la farine de teff. Ce n'est pas fini avec ce petit pain. On va mettre deux petites, comment ça peut être, cachées de vitamine C dedans. Après, on va mettre de psyllium blanc, une cuire psyllium blanc. Après, on va mettre, bien sûr, de la levure puisqu'il faut que ça monte. La levure bio et vegan sont gluten qu'on trouve aussi dans les boutiques bio. Et enfin, on va mettre de la tapioca. Ça, ça vient de la racine de manioc. C'est un lion. Pour vous dire, je n'avais pas une fois de tapioca. Je n'ai pas mis et le pain était aussi bien. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut peut-être s'en passer ? On met 100 grammes de tapioca. Voilà. Et puis, un sachet de la levure. Ça, c'est la recette. Et ça donne ce pain qui est des fois vraiment bon en goût. Moi, personnellement, je l'aime. Et depuis que je l'ai fait... En plus, ça dure plusieurs jours. Vous pouvez le faire. Ça dure une semaine facilement. Et sa grande force, ses grands points positifs, c'est que vraiment, ça apporte une satiété. Et surtout, ça vous permet, ça permet de se désaddicter du pain tout simplement. Quand on mange ce pain-là, on n'a pas besoin d'acheter encore la baguette ou manger autre chose. Alors, j'ai calculé par rapport à tout ce que je vous dis, par rapport au tarif, etc. Tout ce que ça coûte, les grains de lin et tous ces autres ingrédients et la tarif de teff. Une boule comme ça revient à peu près à 30 cents. Donc, c'est quelque chose qui est, du point de vue financier, économique, etc. Intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai dit que ça rapporte 100 calories en calculant tout ce que j'ai vu. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire qu'avec la farine de teff, donc en Éthiopie aujourd'hui, les gens font des crêpes qu'on appelle ingéra. Et puis, récemment, j'ai vu une autre farine la semaine dernière dans un magasin bio qui vient aussi de l'Afrique et qui s'appelle Fonio. Je n'ai pas d'expérience encore avec cette farine et je ne sais pas si je ferai une expérience puisque j'ai constaté qu'elle a beaucoup, beaucoup de glucides. C'est ça, en fait, l'histoire des céréales. Ils sont très, ils ont quand même des glucides assez beaucoup. Et Fonio, vraiment, je trouvais que ça battait tous les records de farine que j'ai vu jusqu'à présent. 80 grammes de glucides sur 100 grammes. La farine de teff, c'est 64 grammes. Donc, ça reste assez élevé tout de même. Mais quoi que l'on soit, toutes les farines de céréales ont un taux de glucides qui est quand même assez élevé. Mais Fonio, vraiment, en 80, j'ai trouvé assez beaucoup. Voilà, voilà. Donc, cette recette et d'autres recettes sont dans mon e-book qui s'appelle « Quoi manger à la ménopause ? » Des recettes éthiques et astucieuses pour des femmes qui veulent garder leur poids idéal. Soit perdre un petit peu, soit le maintenir. Donc, si vous voulez avoir d'autres recettes, je vous invite à cliquer sur un lien autour de cette vidéo, soit au-dessus, soit au-dessous pour celles qui sont motivées, elles vont le trouver. Et vous pouvez commander, pré-commander ce livre. Je vais finir cette vidéo avec mon invitation aux ateliers ménopausie que je fais mi-juin à Paris, le 15 et le 16 juin 2019 pour sortir un peu de tout ce virtuel entre les webinaires et les vidéos sur YouTube. Il y aura beaucoup, beaucoup d'experts, donc naturopathes, aromathérapeutes, professeurs de yoga des visages, du visage et des yeux, etc. Il y a une douzaine d'experts qui vont être à ces ateliers pendant deux jours. Et je vous invite vraiment chaleureusement de vous joindre à nous. Sachez que le tarif est très compétitif. Il augmente petit à petit jusqu'au mois de mai. Donc, plus tôt on s'inscrit, plus on aura un tarif qui est plus intéressant. Je vous embrasse fort les mêmes celles qui ont marre de la pénopause et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Sinon, ben tant pis, allez. Bisous et à très vite. Ciao, ciao.